L'amour, l'accomplissement de la loi On remet chapitre 13, verset 10, il est écrit L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ce verset de Paul résume avec force ce qui doit être un chrétien. L'amour, loin d'être un simple sentiment, est le fondement de notre relation avec Dieu et avec les autres. Il est l'âme de la foi, l'accomplissement de la loi. Pourquoi ? Mais on pourrait se demander comment cet amour pourrait se concrétiser. Et Paul cite les commandements. Il est écrit En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, respectons nos engagements sacrés. L'amour nous rappelle à respecter les engagements que nous avons pris, comme le mariage. L'adultère est comme un clou qu'on plante dans un cœur, dévastant tout le monde par la trahison. Il détruit le tissu familial et même des relations humaines. Il va ébranler la stabilité émotionnelle que procure la fidélité. En refusant l'adultère, nous rejetons la médiocrité morale et embrassons ainsi les valeurs de la fidélité et de la confiance. Tu ne commettras point d'adultère et le septième commandement que Dieu a laissé à Moïse. Protégeons la vie. L'amour nous demande de protéger la vie humaine. Le meurtre est une violation grave quand même de la loi de Dieu. Il détruit en plus non seulement une vie, mais brise également le cœur de ceux qui sont laissés derrière, plongeant des familles et même des communautés dans le deuil et le traumatisme. Et vous savez, même s'il s'agit du meurtre d'un ennemi, Souvenons-nous des paroles des Proverbes 24 Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. L'amour et Jésus nous invitent même à prier pour eux. Tu ne tueras point, c'est le sixième commandement. Respectons les biens d'autrui. L'amour nous pousse donc dans ce sens qu'il s'agit de biens matériels et de quelque chose de plus immatériel comme la confiance. On ne vole pas, le vol prive une personne de ce qui lui appartient légitimement. Il va saper le sentiment de respect et créer un sentiment d'amertume. Tu ne déroberas pas, huitième commandement. Nous devons aussi lutter contre la convoitise. L'amour nous invite donc à arrêter de vouloir posséder ce qui appartient à autrui. La convoitise engendre jalousie, envie, discorde, elle. Et elle se vend à l'origine de conflits, de divisions, de guerres et de murmures. En évitant la convoitise, nous allons rejeter cette médiocrité morale qui nous entraîne vers des actions nuisibles, des pensées destructrices et des paroles assassines. C'était le dixième commandement. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ce sont des commandements laissés par Dieu que répète l'apôtre Paul. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si l'amour ne peut à lui seul bien entendu transformer le monde, il est une force puissante. Il peut nous inspirer à penser et à agir de manière positive et peut-être à contribuer à un monde plus en paix. « Rejetez donc toute forme de méchanceté, toute ruse, ainsi que l'hypocrisie, la jalousie et les calomnies, comme des enfants nouveau-nés, désirez avec ardeur le lait pur de la parole de Dieu, afin qu'en le buvant, vous grandissiez jusqu'au salut. » Amen. C'était Rosemary et je vous dis à très bientôt peut-être. Sous-titrage ST' 501